Musique Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour ces nouveaux éphémérides du mois d'octobre 2022 et ce mois-ci nous allons vous parler de quelques événements et notamment un événement important, l'éclipse partielle de soleil qui aura lieu le 25 octobre c'est assez rare que les éclipses soient visibles en France donc on va pouvoir vous en parler pour que vous puissiez être prêts pour l'observer si bien sûr les conditions météo sont bonnes donc merci à tous de nous suivre et on va commencer par cet événement qui a lieu le 8 octobre c'est la plus grande élongation ouest de Mercure donc je vais laisser Mathieu vous en parler Voilà, alors c'est une bonne occasion pour observer Mercure parce que la visibilité de Mercure sera au meilleur qu'on n'a pas vu depuis longtemps en fait la visibilité de Mercure est idéale le 8 octobre elle est déjà visible à l'œil nu elle a une magnitude qui est légèrement négative et cela dès 6h30 du matin assez bas sur l'horizon est alors d'ailleurs soit dit en passant prévoyez un horizon est qui soit assez bien dégagé vous pouvez la repérer visuellement jusqu'à une heure, un quart après son lever donc ce qui nous amène à 7h45, 8h au maximum puisqu'ensuite le soleil va commencer à se lever et donc on va malheureusement perdre en contraste et Mercure disparaîtra malheureusement alors si le seeing est bon c'est-à-dire que vous avez très peu de turbulence dans l'atmosphère et bien avec un télescope de diamètre assez modeste vous pourrez tenter de déceler la phase de Mercure si vous avez un petit peu de mal notamment avec les contrastes parce que c'est vrai que Mercure est peut-être brillante mais elle est assez difficile à voir sur un fond de ciel qui commence à être bleu parce qu'on est au lever du jour même si le soleil n'est pas encore levé mon petit conseil bonus ce serait peut-être de rajouter un filtre rouge ça assombrit le fond du ciel et puis ça permet à ce que la planète soit rehaussée notamment au niveau de ses détails de surface même s'il n'y a pas grand-chose à voir dans un petit télescope d'accord, merci Mathieu de ces conseils pour pouvoir observer cette planète Mercure et en deuxième événement pour le mois d'octobre nous avons le 21, le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Orionides alors j'ai noté 20 mètres par heure environ dans ce maximum mais Robin, je te laisse plus en parler en détail oui c'est ça, je vais vous parler un petit peu plus pas seulement de la pluie d'étoiles filantes des Orionides mais un petit peu de toutes les pluies d'étoiles filantes qui seront visibles pendant le mois d'octobre et on verra qu'il n'y a pas seulement les Orionides donc déjà je vais un petit peu présenter ce que c'est une pluie d'étoiles filantes ça correspond à l'augmentation momentanée de la fréquence des étoiles filantes qui vont être observables pendant la nuit et généralement ces événements-là sont causés par des poussières que ce soit des poussières de comètes qui vont passer dans l'orbite de la Terre et en passant dans l'orbite de la Terre elles vont pénétrer dans l'atmosphère et se consumer et ça va former ce qu'on appelle ces esseins d'étoiles filantes alors la plupart du temps aussi comme ces débris rentrent dans l'atmosphère à un point particulier et bien on va appeler ce point-là, ça s'appelle le radiant et on va appeler les esseins d'étoiles filantes en fait le nom de ces esseins-là ils vont être dérivés directement de la position du radiant dans une constellation et donc comme Nathan l'a mentionné les Orionides donc en fait ça veut dire que le radiant va se situer dans la constellation d'Orient particulièrement précisément c'est une zone assez diffuse mais il faudra s'intéresser particulièrement à la zone dans le bras d'Orient située au-dessus de Bethelgeuse donc la constellation d'Orient c'est une constellation assez facile à repérer et qui est vraiment très facile à trouver et repérable dans le ciel d'hiver qu'il faudra trouver au niveau du sud donc comme Nathan l'a mentionné ça sera le maxima entre le 20 et le 21 octobre et on atteindra une fréquence de 20 à 30 étoiles filantes par heure donc ça peut être intéressant de se poser là devant cette constellation assez imposante au sud pour observer ces étoiles filantes, les Orionides donc ces objets, ces étoiles filantes là sont liées à la célèbre comète qui s'appelle la comète de Halley qui est passée et qui a déposé des débris sur l'orbite terrestre alors maintenant je vais aborder les autres les autres pluies d'étoiles filantes qui sont nettement moins intéressantes mais qui peuvent valoir que même le coup d'œil si jamais on a du beau temps que j'ai classé par ordre de plus intéressant ou moins intéressant donc la plus intéressante pour le mois d'octobre c'est bien sûr les Orionides mais on aura aussi les Draconides qui se situent dans la constellation du Dragon et le radiant sera dans la tête du Dragon au nord, pas très loin du pôle nord céleste donc l'étoile polaire, la grande casserole etc la constellation du Dragon c'est une constellation qui serpente un petit peu entre la grande ours, la petite ours etc donc pareil ça peut être une constellation à repérer le Maxima sera le 8 octobre et on aura à peu près une dizaine d'étoiles filantes par heure l'objet responsable de ces poussières ça sera une comète un petit peu difficile à prononcer alors heureusement que je l'ai pris en note c'est la comète 21 P-Giacobini-Zinner donc voilà voilà pour cette pluie d'étoiles filantes donc les Draconides et maintenant on va passer au Thoride donc comme son nom l'indique c'est dans la constellation du Taureau donc on va retourner sur les points cardinaux du côté sud qui se trouve pas très loin justement de la constellation d'Orient et il faudra aller regarder du côté d'Aldébaran proche de l'amas des Iades aussi qui est un amas visible à l'œil nu et donc on aura un maximum qui sera aux alentours du 10 octobre et là ça sera peut-être beaucoup moins intéressant puisqu'on aura un maximum de 5 étoiles filantes par heure donc voilà c'est une moyenne mais c'est pas forcément le plus intéressant pour le mois d'octobre l'objet responsable de ces poussières donc les poussières de la pluie d'étoiles filantes des Thorides c'est la comète de Henke qui est un peu plus connue mais voilà en tout cas voilà les Orionides c'est à ne pas rater et ça risque d'être assez intéressant voilà d'accord merci Robin de nous avoir détaillé ce maximum des Orionides et puis d'avoir détaillé aussi tous les autres essais météorétiques qu'on va pouvoir observer au mois d'octobre et en passant donc à la suite de ces événements nous allons donc maintenant parler de cette éclipse partielle de soleil qui a lieu le 25 octobre entre 11h12 et 12h54 heure de Paris et donc Mathieu est-ce que tu peux nous en expliquer en détail donc comment va se dérouler cette éclipse voilà donc tu as déjà posé les jalons finalement de l'événement effectivement le premier contact a lieu à 11h12 alors heure locale française et à Paris je précise que les horaires que j'ai prises sont à Paris le maximum c'est donc à 12h02 c'est là où en fait la lune va grignoter la plus grande part du soleil et puis petit à petit elle va commencer à se retirer de la surface du soleil et à 12h54 c'est la fin de l'éclipse le dernier contact alors ici en France on n'est pas dans le meilleur endroit pour pouvoir observer de façon optimale finalement cette éclipse partielle je rappelle que c'est une éclipse partielle c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de totalité donc nulle part sur le globe terrestre on ne pourra voir une éclipse totale de soleil par contre le meilleur endroit pour pouvoir observer cette éclipse partielle si jamais vous êtes amateur de voyage bien qu'avec la saison hivernale qui approche ce ne soit pas vraiment le meilleur endroit et je pense d'autant plus météorologiquement il s'agit de la Sibérie occidentale donc dans un certain point de cette région il y aura jusqu'à 86% du disque solaire qui sera éclipsé par la lune alors revenons un petit peu sur notre territoire français à quoi faut-il s'attendre et bien à une part beaucoup moins importante d'occultation à Paris, il faudra s'attendre au maximum à ce que la lune ne grignote que 24% de la surface du soleil le meilleur endroit pour observer cette éclipse partielle ce sera le nord-est de la France donc évidemment qui dit nord-est on pense aux grandes villes telles que Strasbourg ou même Lille à Strasbourg, je n'ai pas noté Lille, je suis désolé mais à Strasbourg j'ai noté 30% d'éclipses alors dans le sud de la France alors plus vous êtes à l'est mieux ce sera par contre plus vous êtes à l'ouest plus ce sera catastrophique et alors vous allez le voir tout de suite parce qu'il y a une grande différence entre Nice par exemple et Biarritz Nice 21% d'éclipses Biarritz 8% par contre dans le nord c'est un petit peu mieux notamment dans l'ouest on a Brest par exemple avec 14% d'occultation et j'avais même noté Marseille que je rajoute en plus 18% donc vous voyez il y a déjà un écart entre Marseille et Nice qui pourtant ne sont pas si loin que ça à l'échelle alors maintenant la question qui se pose c'est comment observer cette éclipse en toute sécurité c'est la partie la plus importante de cette observation d'éclipses alors la première chose peut-être que vous allez pouvoir utiliser ce sont les fameuses lunettes à éclipse qu'on utilise généralement pour ce cadre là ces lunettes là vont vous permettre de en fait vont vous permettre de voir le soleil même sans parler d'éclipse vous allez pouvoir le voir en entier s'il y a de grosses tâches à sa surface à ce moment là vous avez des chances de les apercevoir je dis bien les apercevoir parce que même les plus grosses vous ne les verrez pas aisément après ça dépend de la vision que vous avez puis aussi du niveau de turbulence mais voilà les petites tâches vous ne les verrez pas c'est pas la peine d'y compter l'éclipse par contre il n'y a aucun problème la lune fait à peu près la même taille que le soleil et donc même s'il s'agit de quelques pourcents de grignotage solaire finalement et bien vous verrez parfaitement l'arc de disque lunaire qui passera devant le soleil maintenant vous avez un instrument alors très bien mais attention parce que on n'observe jamais le soleil avec un instrument optique sans avoir un filtre de pleine ouverture donc vous avez que ce soit un télescope une lunette astronomique ou une simple paire de jumelles aussi petite soit-elle on n'observe jamais le soleil directement sans protection donc par exemple pour une paire de jumelles ou une petite lunette astronomique même le télescope l'idéal c'est peut-être la feuille astro-solar qui passe un peu partout la plus populaire est bien de marque Bader elle est de très bonne qualité et elle ne laisse passer qu'un cent millième de la lumière du soleil donc c'est largement suffisant pour pouvoir observer le soleil en toute sécurité le petit point négatif de la feuille astro-solar c'est qu'elle est très 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 fragile c'est à peu près le format d'une feuille aluminium et la fragilité aussi d'une feuille aluminium mais par contre n'utilisez pas de feuille aluminium soit dit en passant parce que la feuille aluminium est totalement opaque donc vous ne verrez rien et que de toute façon ce n'est pas sécurisant non plus alors plus sécurisant il existe alors là pour les télescopes et les lunettes pas pour les paires de jumelles il existe des filtres solaires en verre montée même principe que l'astro-solar donc on laisse passer un cent millième de la lumière du soleil par contre c'est du vert et c'est nettement plus solide qu'une feuille astro-solar une feuille astro-solar vous posez le doigt dessus il y a des risques qu'elle se déchire alors qu'avec un disque solaire en verre montée à moins de le faire tomber mais éventuellement c'est intéressant pour des observations en public notamment en famille peut-être avec des enfants parce que les enfants qui ont l'habitude de toucher à tout si jamais ils prenaient le risque de toucher un filtre solaire en verre montée et bien il n'y a pas de risque de déchirure ou de cassure sauf évidemment si un grand coup de poing est donné dedans mais bon là je ne l'espère pas pour vous voilà ensuite il existe un tas d'autres filtres mais on ne va pas en parler parce que sinon ça durerait un moment sachez que voilà il y a peut-être un filtre à éviter c'est le filtre qu'on va placer au fur d'un oculaire parce que ce sont des filtres alors qu'ils ne sont pas chers du tout c'est vrai mais qui sont en verre et surtout ils sont placés au foyer de votre instrument c'est là où en fait toute la lumière va se retrouver concentrée or dans le cas du soleil la lumière est tellement intense qu'au foyer vous prenez le risque d'une surchauffe de ce filtre et donc d'une explosion du filtre au bout de ça peut aller de quelques minutes à une demi-heure une heure peut-être mais le risque est beaucoup trop important pour se permettre ça et pourtant c'est encore vendu sur le marché malheureusement c'est déplorable mais voilà donc à éviter à proscrire même absolument ce genre de filtre à placer au fil d'un occulteur voilà et ensuite et bien écoutez ce que j'ai plus qu'à souhaiter pour vous c'est que la météo soit bonne et de prendre beaucoup de plaisir dans cette occultation qui ne durera que deux heures la fenêtre est assez courte mais ça sera intense voilà ça vaudra le coup si on peut l'avoir ce serait super et en tout cas oui tu parlais des filtres donc si vous voulez en savoir un peu plus sur l'utilisation de ces filtres et bien n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne Astronature 49 il y a une vidéo consacrée à l'observation solaire donc on vous invite à aller la voir pour plus de détails sur l'utilisation de ces filtres maintenant et bien nous allons passer aux derniers événements aux derniers événements que nous allons vous commenter pour ce mois d'octobre il s'agit du 26 c'est transit multiple sur Jupiter alors si je ne me trompe pas il s'agit des lunes Europe et Ganymède exactement et je dirais même que ça va être une nuit qui sera encore plus riche que cela parce qu'en fait vous allez voir qu'il n'y a pas que des transits alors on va déjà commencer par parler un petit peu du début finalement de l'événement ça va commencer avec en fait les lunes Ganymède et Europe qui seront devant qui passeront devant le disque de Jupiter dès le début de soirée donc j'ai noté que l'entrée de Ganymède et d'Europe se faisait respectivement donc à 19h19 et 20h27 donc vous voyez dès le début de soirée il faudra s'y mettre alors à condition évidemment d'avoir un horizon sud-est assez dégagé parce que Jupiter en début de soirée enfin même est parce que Jupiter en début de soirée sera assez basse sur l'horizon malgré tout elle sera visible et puis l'avantage c'est que les deux lunes entrent devant le disque jovien alors que le soleil sera couché donc normalement vous n'aurez pas de problème vous devriez les voir à condition d'avoir un gros instrument parce que là on parle non pas des ombres de lune mais des lunes même donc les lunes passeront devant Jupiter alors même qu'on ne verra pas les ombres de ces lunes derrière à la surface de la planète et ce n'est pas le plus facile à observer alors Ganymède est assez grosse donc avec un instrument assez important on peut arriver à la repérer sans trop de difficulté Europe c'est la plus petite des quatre lunes galiléenne donc ça va être un petit peu plus dur c'est faisable à partir d'instruments de 200 250 mm d'ouverture maintenant il faut que le ceiling suive aussi et puis que les lunes soient bien placées sur Jupiter ça va être le cas je crois parce que aussi bien Ganymède qu'Europe vont être dans une zone tempérée à mi-chemin entre l'équateur et le pôle sud donc voilà à voir au niveau des contrastes après c'est là où tout va se jouer au niveau des contrastes là par contre où les contrastes seront vraiment forts donc il n'y a aucun problème pour observer ce genre de phénomène là même dans des instruments plus petits que 200 mm c'est avec les ombres de ces lunes et la première ombre à arriver sur Jupiter sera celle d'Europe à 21h55 donc vous notez que c'est alors une heure et demie si je ne me trompe pas une heure et demie oui après l'entrée d'Europe sur le disque jovien donc c'est très tard finalement et Ganymède c'est pareil Ganymède c'est 22h 22h19 donc c'est très tard vous notez une heure et demie de décalage entre l'entrée de la lune devant le disque jovien et ensuite l'entrée de son ombre pourquoi un tel écart et bien parce qu'en fait on est la terre le soleil et Jupiter ne sont plus alignés ensemble et donc en fait on voit Jupiter enfin le 26 octobre notamment on va voir Jupiter qui va être un petit peu excentré par rapport à cet alignement de sorte même qu'on va l'avoir un peu de profil en quelque sorte on la verra en entière mais on la verra un peu de profil ce qui va faire qu'en fait les lunes seront forcément alignées avec le soleil et Jupiter pour créer ce genre d'ombre là mais nous on les verra passer un petit peu avant et j'ai noté également la sortie de Ganymède qui se fait à 22h04 avant même l'entrée de l'ombre de Ganymède sur Jupiter donc vous voyez que l'écart est quand même assez important et puis ensuite à 22h56 donc c'est Europe qui sort à son tour de devant le disque Jovien suivi par la sortie des ombres d'Europe et de Ganymède donc respectivement à minuit 25 et 1h06 donc assez tard dans la nuit alors tout ça c'est très intéressant mais ce qui va rehausser encore plus le spectacle et bien c'est que vous avez la grande tâche rouge qui est visible à ce moment là lors de cet événement et alors ce qui va encore plus rehausser le spectacle c'est que la grande tâche rouge lorsqu'elle va arriver au méridien donc en plein milieu donc de son transit finalement devant Jupiter devant le disque Jovien et bien Europe la petite lune Europe va passer juste en dessous de la grande tâche rouge l'occasion de faire de belles observations mais aussi de superbes photos de Jupiter et si vous en avez l'occasion ne manquez pas de le faire une caméra planétaire fera l'affaire pour ce genre d'observation là donc voilà n'hésitez pas à prendre des petites séquences vidéo et puis ensuite à les traiter sous des logiciels pour révéler ensuite Jupiter à haute résolution voilà et enfin un autre phénomène alors là c'est toujours dans les lunes galiléennes mais ça n'a plus de rapport finalement avec ces transits multiples mais ça va se passer en même temps donc d'où l'intérêt de surveiller un peu tout ce qui se passe aussi bien devant Jupiter qu'à sa surface et que son environnement extérieur puisqu'en fait vous avez la lune qui va disparaître derrière le limbe de Jupiter à 21h03 donc pendant le transit des deux autres et l'autre intérêt c'est à minuit pile je parle en heure de Paris heure locale de Paris et bien l'eau émerge de nouveau mais cette fois-ci de l'ombre de Jupiter et non pas de derrière Jupiter elle-même ce qui peut être un spectacle assez impressionnant parce qu'on a l'habitude de raisonner du fait une lune passe derrière sa planète forcément à partir du moment où elle arrive au limbe elle disparaît au niveau du limbe et elle ressort après au niveau du limbe et en fait c'est pas du tout ce qui va se passer donc elle va bien disparaître derrière le limbe de Jupiter par contre quand elle va réapparaître et bien elle va réapparaître alors qu'il y a un grand écart entre la lune et Jupiter elle-même en fait elle émerge non pas de derrière Jupiter mais de l'ombre de Jupiter encore une autre manifestation du non-alignement de Jupiter avec la Terre et le Soleil ce qui crée justement ce décalage aussi bien sur Io que sur les autres lunes d'accord merci du coup de nous avoir parlé bien en détail de ces transits sur Jupiter et d'ailleurs il y en a eu fin août début septembre avec les lunes Io et Europe et tu as fait des vidéos d'ailleurs là-dessus sur ta chaîne l'explorateur du ciel donc on vous invite à aller vous rendre sur cette chaîne l'explorateur du ciel pour pouvoir visionner ces vidéos et profiter ainsi de ces transits qui ont lieu merci donc d'avoir commenté tous ces événements maintenant et bien pour poursuivre l'émission nous allons faire un résumé donc de l'activité du soleil du mois dernier donc au mois de septembre donc quelle a été son activité Mathieu alors un résumé en photo une seule photo une photo que j'ai réalisé donc au continuum d'où la couleur verte le 25 septembre alors on y observe en fait cinq groupes de tâches distinctes sur cette face solaire visible alors un premier à gauche qui présente de forts contrastes et des noyaux d'hiver et puis deux autres vers le centre bas qui forment un joli archipel de tâches qui se trouve être d'ailleurs un régal à l'observation alors ces trois premiers groupes présentent une belle activité à l'image d'ailleurs de la deuxième quinzaine du mois de septembre assez riche en activités d'ailleurs avec quelques éruptions de classe M après une première quinzaine qui elle a été plutôt calme bien qu'il y ait eu quand même quelques tâches assez grosses qui soient apparues mais sans manifester d'activité particulière alors les deux derniers groupes que vous pouvez apercevoir sur cette même photo et bien sont plus petits en bas à droite notamment et puis un autre qui est encore plus discret il est même à peine visible sur la photo et il se trouve en haut à droite et donc ces deux-là bien comme vous pouvez vous en douter étaient nettement moins actifs d'accord donc voilà son activité au mois de septembre merci et bien maintenant avant de conclure cette émission et bien nous allons donc voir deux de vos photos que vous allez nous présenter et à commencer donc par Robin je te laisse donc expliquer cette photo que tu nous présentes ce mois-ci oui avec grand plaisir et grand amour en fait il s'agit de la nébuleuse du coeur alors c'est assez facile de comprendre pourquoi elle porte ce nom-là c'est une nébuleuse d'hydrogène en émission et elle a une forme assez particulière qui représente un coeur donc elle est assez connue pour son amas au niveau du centre qui s'appelle Melode 15 c'est un amas d'étoiles ouverts et au niveau de la pointe du coeur on a une autre nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de la tête de poisson et qui contient aussi beaucoup de détails donc c'est une zone assez intéressante à photographier donc encore une fois c'est une nébuleuse en hydrogène j'ai utilisé un filtre duobande qui permet d'isoler l'hydrogène et l'oxygène alors j'ai essayé de faire un traitement pour essayer de révéler l'oxygène mais en fait je n'ai pas du tout réussi donc c'est un échec donc peut-être que pour une prochaine fois j'essaie de poser un peu plus longtemps donc il s'agit d'une image réalisée avec un Canon 1200D et il s'agit d'une pause de plusieurs pauses de 3 minutes pour un temps total de 2h30 donc voilà le signal reste quand même assez intéressant j'ai photographié ça en ville donc on voit vraiment que le filtre fait son action très belle photo en tout cas que tu nous présentes pour ce mois d'octobre et donc Mathieu vers quoi tu t'es dirigé ce mois-ci en photo alors donc Robin a présenté une photo du ciel profond et bien moi je vous propose de changer de domaine et d'aller vers le planétaire c'est un gif animé donc de la rotation de Jupiter dans la nuit du 17 au 18 septembre que j'ai réalisé alors sur cette photo enfin sur cette animation on y voit aisément donc la grande tache rouge mais également le mouvement orbital de deux lunes de Jupiter Europe à droite et Ganymède à gauche remarquez d'ailleurs également l'apparition d'une troisième Yo qui surgit de derrière le limbe jovien donc à la toute fin de cette animation peu avant d'ailleurs deux heures du matin alors en détaillant un peu la surface vous apercevrez également tout un remue-ménage dans les couches nuageuses comme des décrochements de bandes une brochette d'ovale brun une brochette plutôt d'ovale blanc et toute une enfilade encore plus importante d'ovale brun près du pôle sud alors qui ne sont en fait rien d'autre que des mini versions de la grande tache rouge c'est-à-dire des tas de petites tempêtes qui sont quand même qui font quand même pas loin de la taille de la Terre je rappelle que la grande tache rouge est plus grosse que la Terre alors le résultat de premier test très concluant avec le nouveau capteur Sony IMX 662MC qui est récemment sorti sur le marché sous divers marques et donc toujours avec mon Newton 150 mm d'ouverture et une PowerMate 2,5 fois de grossissement et pour les logiciels AutoStackert 3 Registax 6 et Gimp ça ne change pas l'habitude Merci Mathieu de nous avoir présenté cette belle animation de Jupiter Maintenant nous avons permis cette émission nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ces éphémérides et nous remercions d'ailleurs nos 440 abonnés maintenant donc n'hésitez pas à toujours en parler autour de vous et ça fera aussi augmenter nos abonnés si ça nous fera aussi plaisir donc merci aussi de partager vos commentaires et puis de laisser un pouce j'aime sur la vidéo en tout cas on vous donne rendez-vous pour le mois prochain poste éphéméride du mois de novembre et en attendant nous vous souhaitons un bon ciel à tous et à toutes merci